Un système de management des risques peut nous permettre de faire notre carrière en bonne santé et de pouvoir profiter de la retraite en bonne santé. Parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller à la retraite, mais il faut aller à la retraite en bonne santé. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un ensemble de mesures, de trucs et astuces qu'il faut mettre en place pour éviter des maladies professionnelles, des pathologies professionnelles et aussi des accidents de travail. Les statistiques mondiaux montrent déjà que vraiment nous devons faire des actions pour sécuriser le travailleur là où il est en train de travailler. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des millions de personnes qui décèdent sur leur milieu de travail soit par faute de maladies professionnelles ou d'accidents de travail. Donc il est important de ne pas simplement se penser à la production, de penser également à la personne qui porte cette production. C'est pourquoi le travailleur doit être outillé non seulement sur l'identification des dangers et des risques, la découverte des actions de prévention pour maîtriser les risques professionnels, mais également comment mettre cela en place pour que ce soit une culture pérenne, pour que ce soit des actions de tous les jours, pour qu'enfin au ministère qu'on puisse avoir des travailleurs engagés pour la sécurité, mais également qu'ils connaissent comment mener à bout leurs activités. venir travailler en santé et rentrer chez soi le soir également en bonne santé. Il est indéniable que notre quête de connaissances et d'innovation ne peut être fructueuse que si elle est soutenue par des environnements sûrs et sains. L'hygiène, la santé et la sécurité au travail sont des éléments fondamentaux qui assurent le bien-être de nos cadres, de nos chercheurs, de nos enseignants, mais également de nos étudiants. Nous sommes tous conscients que les conditions de travail optimales favorisent la créativité, la productivité et la qualité du travail que nous menons au quotidien. C'est pourquoi il est impératif que nous mettions en place des mesures et des politiques qui garantissent un environnement de travail sûr et sain pour tous. Cet atelier de formation en hygiène, santé, sécurité au travail vient donc à point nommé pour nous aider à susciter la réflexion sur la problématique de l'hygiène, de la santé et de la sécurité au travail qui assaillent l'environnement professionnel et le bien-être des travailleurs. Cette série de formations permettra d'aboutir à terme à la mise en place d'un système de management des risques professionnels au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Sous-titrage ST' 501